Psaume 91, puissante prière du soir pour dormir en paix. La belle prière du soir pour dormir, la profonde prière puissante du psaume 91 donne paix et réconfort. Cette prière chrétienne catholique avant de dormir demande la protection divine sur le sommeil et sur la nuit. Le psaume 91 est aussi numéroté psaume 90. On peut allumer une bougie pour commencer, se mettre dans une attitude d'intériorité, de paix extérieure et intérieure, pour goûter la présence de Dieu. Méditation de la prière du soir psaume 91. Seigneur me voici, au terme de cette journée. Je viens en ta présence élever vers toi mon offrande du soir, l'offrande de mon cœur et de ma vie, l'offrande de ma journée. Me voici pour te louer, te bénir, t'adorer, te glorifier pour tes merveilles, te remercier Dieu très haut pour toutes les grâces que j'ai reçues en cette journée, toutes celles que j'ai vues, et toutes celles que ton amour m'a données sans même que je le sache, comme ta protection divine dans les moindres choses. Pour tout cela, Seigneur, reçois en ce soir l'hommage de ma prière, l'adoration de mon cœur, et mon action de grâce pour toutes tes grâces à travers les paroles du psaume 91. Seigneur, me voici, entends ma prière. Amen. Psaume 91, 1 à 2. 01 Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, 02 Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Seigneur, Père Tout-Puissant, Père Éternel, toi qui as créé l'univers et qui tiens toutes choses en ta main, je me place en ce soir sous ta protection, sous ton abri, sous l'ombre de ta puissance et de ton amour. Au début de ce psaume, Seigneur, je viens humblement te dire, tu es mon Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton secours et de ta protection. Seigneur, je ne suis pas un Dieu, toi tu es tout et je ne suis rien, mais tu m'aimes, alors je viens humblement, dans ma vulnérabilité, en ce soir, me réfugier sous ton ombre. Chers amis, ce psaume 91 s'ouvre sur un acte d'humilité et un acte de confiance. J'ai besoin du refuge du Seigneur, et je lui fais confiance, je suis sûr de sa protection divine qui ne peut me manquer. Amen. Psaume 91, 3 à 4 03 C'est lui qui te sauve des filets du chasseur, et de la peste maléfique, astérisque. 04 Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Merci Seigneur pour tous les événements de cette journée dans lesquels s'est manifestée ta protection divine. De nombreuses fois ta grâce m'a protégé aujourd'hui des attaques du mal, de tous les ennemis invisibles qui veulent m'emprisonner dans leur filet et me faire chuter dans la peste du péché. Ils y sont malheureusement parvenus plusieurs fois aujourd'hui, car je reconnais humblement que j'ai péché, alors je te supplie de m'accorder ton pardon et ta miséricorde. J'ai confiance en toi Seigneur, j'invoque ton nom très saint, j'invoque le précieux sang de Jésus qui me couvre et me protège par son insondable miséricorde. Amen Si j'ai été infidèle aujourd'hui, Seigneur, toi tu es toujours fidèle. Et je prends la ferme résolution, avec le secours de ta grâce, de te rester désormais pleinement fidèle. Amen Garde-moi, guéris-moi, pardonne-moi Seigneur. Amen Psaume 91, 5 à 7 05 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour. 06 Ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. 07 Qu'il en tombe mille à tes côtés, plus Qu'il en tombe dix mille à ta droite, astérisque. Toi, tu restes hors d'atteinte. En ce soir, Seigneur, tu viens me redire combien est puissante ta protection. Je n'ai rien à craindre. Je peux dormir sur mes deux oreilles, dans la paix de ton cœur. Aucune terreur ne peut me menacer cette nuit puisque je suis sous tes ailes. La flèche des mauvaises paroles, la peste du mal, le fléau des mauvaises pensées et de la violence, Tu les chasses définitivement de mon cœur. Tu me redis combien je suis aimé de ton cœur, Seigneur, car si une multitude insondable tombe, si le monde autour de moi s'écroule, Tu me gardes dans un lieu sûr. Ton amour si puissant que rien ne peut l'empêcher de me bénir et de me combler. Seigneur, merci pour la protection et le refuge assuré que Tu me donnes par ta bonté. Amen. Psaume 91, août 2010 08 Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. 09 Oui, le Seigneur est ton refuge, Tu as fait du très haut ta forteresse. 10 Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approché de ta demeure. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette journée et pour tous les bienfaits que Tu nous as accordés. Nous te louons pour ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Nous invoquons maintenant les promesses de ta parole, les psaumes 23, 70 et 91, pour nous protéger de tout mal et de tout danger, pour nous guider dans la bonne direction, pour nous donner force, courage et paix. Le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verres pâturages, il nous conduit près des eaux paisibles. Il restaure notre âme, il nous conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car Tu es avec nous, ta houlette et ton bâton nous rassure. Tu dresses devant nous une table, en face de nos ennemis, Tu induis notre tête, notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous poursuivrons tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Seigneur, viens à notre aide, hâte-toi de nous secourir. Qu'ils soient honteux et qu'ils rougissent, ceux qui en veulent à notre vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent notre malheur. Qu'ils soient dans la désolation, ceux qui se moquent de nous. Que tous ceux qui te cherchent, Seigneur, s'écrient de joie et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mort qui ravage en plein midi. Car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le serpent. Car il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je lui donnerai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Nous prions toutes ces paroles avec foi et confiance, sachant que tu es avec nous en tout temps et en tout lieu. Amen. Père éternel, Dieu très saint, tu es mon refuge et ma forteresse. Je veux ouvrir les yeux sur toutes tes bénédictions de cette journée, et te louer pour mon corps, pour mes sens, pour mon âme, pour toutes mes facultés. Je te bénis pour le soleil qui s'est levé ce matin, pour les nuages et la pluie qui fécondent la terre. Pour les plantes, les animaux, pour toute la merveille de ta création dans laquelle l'harmonie et la beauté me dit combien tu es grand, combien tu es bon. Mais Seigneur, tu vois aussi que ce monde est marqué par le mal que tu n'as pas voulu. Combien de pécheurs ne te connaissent pas ou pas bien, et se mettent en grave danger de se perdre. Je te confie en ce soir tous les pécheurs de ce monde, spécialement tous les agonisants, dans la foi, dans la confiance Seigneur que par mon humble prière, tu les protégeras eux aussi de tout danger. Seigneur, par ta croix, sois la forteresse et le refuge de tous les pauvres pécheurs. Rejoins et convertis tous les cœurs, spécialement ceux des personnes qui nous sont les plus chères. Amen. Psaume 91, novembre 2013 11 Ils donnent mission à ces anges De te garder sur tous tes chemins 12 Ils te porteront sur leurs mains 13 Pour que ton pied ne heurte les pierres, 13 tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Sois loué Père Céleste pour l'aide invisible des anges. 14 Merci pour mon ange gardien, cet ange que tu m'as donné pour me protéger en ton nom et me conduire jusqu'au ciel. 15 Saint ange gardien, je te remercie en ce soir, de m'avoir accompagné toute cette journée. 16 Merci de m'avoir protégé des pierres du chemin, de m'avoir porté quand je n'en pouvais plus, de m'avoir aidé invisiblement en toutes circonstances. 16 Mon ange gardien, je bénis le Seigneur pour ta présence, et demande à Dieu de te combler de toutes les bénédictions de son amour. 17 Bénis-moi, protège-moi encore cette nuit et fais briller sur moi la lumière du Seigneur, éloigne de moi les bêtes sauvages des cauchemars, des mauvaises pensées, de toute impureté. 18 Reste auprès de moi et inspire à mon cœur de nouvelles prières au long de cette nuit, même dans mon sommeil pour louer et pour bénir ensemble le Seigneur en tout temps. Psaume 91, 14 à 16 14 Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. 15 Il m'appelle, et moi, je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier, plus. 16 Cesse de longs jours, je veux le rassasier, astérisque. Et je ferai qu'il voie mon salut. Merci Seigneur pour la confiance dont tu remplis ma vie par ce psaume. Tu ne viens pas éliminer mes épreuves quelles qu'elles soient, car le ciel n'est pas encore pour aujourd'hui, mais tu me promets d'être avec moi dans mes épreuves, épreuves de santé, épreuves de famille, difficultés relationnelles ou professionnelles, soucis pour un être proche, difficultés à placer. Psaume 91, puissante prière du soir pour dormir en paix. La belle prière du soir pour dormir, la profonde prière puissante du psaume 91 donne paix et réconfort. Cette prière chrétienne catholique avant de dormir demande la protection divine sur le sommeil et sur la nuit. Le psaume 91 est aussi numéroté psaume 90. On peut allumer une bougie pour commencer, se mettre dans une attitude d'intériorité, de paix extérieure et intérieure, pour goûter la présence de Dieu. Méditation de la prière du soir psaume 91 Seigneur me voici, au terme de cette journée. Je viens en ta présence élever vers toi mon offrande du soir, l'offrande de mon cœur et de ma vie, l'offrande de ma journée. Me voici pour te louer, te bénir, t'adorer, te glorifier pour tes merveilles, te remercier Dieu très haut pour toutes les grâces que j'ai reçues en cette journée, toutes celles que j'ai vues, et toutes celles que ton amour m'a données sans même que je le sache, comme ta protection divine dans les moindres choses. Pour tout cela, Seigneur, reçois en ce soir l'hommage de ma prière, l'adoration de mon cœur, et mon action de grâce pour toutes tes grâces à travers les paroles du psaume 91. Seigneur, me voici, entends ma prière. Amen. Psaume 91, 1 à 2 01 Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, 02 Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Seigneur, Père Tout-Puissant, Père Éternel, Toi qui as créé l'univers et qui tiens toutes choses en ta main, je me place en ce soir sous ta protection, sous ton abri, sous l'ombre de ta puissance et de ton amour. Au début de ce psaume, Seigneur, je viens humblement te dire, tu es mon Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton secours et de ta protection. Seigneur, je ne suis pas un Dieu, toi tu es tout et je ne suis rien, mais tu m'aimes, alors je viens humblement, dans ma vulnérabilité, en ce soir, me réfugier sous ton ombre. Chers amis, ce psaume 91 s'ouvre sur un acte d'humilité et un acte de confiance. J'ai besoin du refuge du Seigneur, et je lui fais confiance, je suis sûr de sa protection divine qui ne peut me manquer. Amen. Psaume 91, 3 à 4 03 c'est lui qui te sauve des filets du chasseur, et de la peste maléfique, astérisque. 04 il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Merci Seigneur pour tous les événements de cette journée dans lesquels s'est manifestée ta protection divine. De nombreuses fois ta grâce m'a protégé aujourd'hui des attaques du mal, de tous les ennemis invisibles qui veulent m'emprisonner dans leur filet et me faire chuter dans la peste du péché. Ils y sont malheureusement parvenus plusieurs fois aujourd'hui, car je reconnais humblement que j'ai péché, alors je te supplie de m'accorder ton pardon et ta miséricorde. J'ai confiance en toi Seigneur, j'invoque ton nom très saint, j'invoque le précieux sang de Jésus qui me couvre et me protège par son insondable miséricorde. Amen. Si j'ai été infidèle aujourd'hui, Seigneur, toi tu es toujours fidèle. Et je prends la ferme résolution, avec le secours de ta grâce, de te rester désormais pleinement fidèle. Amen. Garde-moi, guéris-moi, pardonne-moi Seigneur. Amen. Psaume 91, 5 à 7. 05 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour. 06 Ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. 07 Qu'il en tombe mille à tes côtés, plus qu'il en tombe dix mille à ta droite, astérisque. 07 Toi, tu restes hors d'atteinte. 08 En ce soir, Seigneur, tu viens me redire combien est puissante ta protection. 08 Je n'ai rien à craindre. 08 Je peux dormir sur mes deux oreilles, dans la paix de ton cœur. 08 Aucune terreur ne peut me menacer cette nuit puisque je suis sous tes ailes. 08 La flèche des mauvaises paroles, la peste du mal, le fléau des mauvaises pensées et de la violence, tu les chasses définitivement de mon cœur. 08 Tu me redis combien je suis aimé de ton cœur, Seigneur, car si une multitude insondable tombe, si le monde autour de moi s'écroule, tu me gardes dans un lieu sûr. Ton amour si puissant que rien ne peut l'empêcher de me bénir et de me combler. 08 Seigneur, Merci pour la protection et le refuge assuré que tu me donnes par ta bonté. Amen. Psaume 91, août 2010 08 Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. 09 Oui, Le Seigneur est ton refuge, tu as fait du très haut ta forteresse. 10 Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette journée et pour tous les bienfaits que tu nous as accordés. Nous te louons pour ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Nous invoquons maintenant les promesses de ta parole, les psaumes 23, 70 et 91, pour nous protéger de tout mal et de tout danger, pour nous guider dans la bonne direction, pour nous donner force, courage et paix. Le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verres pâturages, il nous conduit près des eaux paisibles. Il restaure notre âme, il nous conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous, ta houlette et ton bâton nous rassure. Tu dresses devant nous une table, en face de nos ennemis, tu induis notre tête, notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous poursuivrons tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Seigneur, viens à notre aide, hâte-toi de nous secourir. Qu'ils soient honteux et qu'ils rougissent, ceux qui en veulent à notre vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent notre malheur. Qu'ils soient dans la désolation, ceux qui se moquent de nous. Que tous ceux qui te cherchent, Seigneur, s'écrient de joie et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mort qui ravage en plein midi. Car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le serpent. Car il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je lui donnerai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Nous prions toutes ces paroles avec foi et confiance, sachant que tu es avec nous en tout temps et en tout lieu. Amen. Père éternel, Dieu très saint, tu es mon refuge et ma forteresse. Je veux ouvrir les yeux sur toutes tes bénédictions de cette journée, et te louer pour mon corps, pour mes sens, pour mon âme, pour toutes mes facultés. Je te bénis pour le soleil qui s'est levé ce matin, pour les nuages et la pluie qui fécondent la terre, pour les plantes, les animaux, pour toute la merveille de ta création dans laquelle l'harmonie et la beauté me dit combien tu es grand, combien tu es bon. Mais Seigneur, tu vois aussi que ce monde est marqué par le mal que tu n'as pas voulu. Combien de pécheurs ne te connaissent pas ou pas bien, et se mettent en grave danger de se perdre. Je te confie en ce soir tous les pécheurs de ce monde, spécialement tous les agonisants, dans la foi, dans la confiance Seigneur que par mon humble prière, tu les protégeras eux aussi de tout danger. Seigneur, par ta croix, sois la forteresse et le refuge de tous les pauvres pécheurs. Rejoins et convertis tous les cœurs, spécialement ceux des personnes qui nous sont les plus chères. Amen. Psaume 91, novembre 2013 Onze ils donnent mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Douze ils te porteront sur leurs mains. Pour que ton pied ne heurte les pierres, treize tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Sois loué Père Céleste pour l'aide invisible des anges. Merci pour mon ange gardien, cet ange que tu m'as donné pour me protéger en ton nom et me conduire jusqu'au ciel. Saint ange gardien, je te remercie en ce soir de m'avoir accompagné toute cette journée. Merci de m'avoir protégé des pierres du chemin, de m'avoir porté quand je n'en pouvais plus, de m'avoir aidé invisiblement en toutes circonstances. Mon ange gardien, je bénis le Seigneur pour ta présence et demande à Dieu de te combler de toutes les bénédictions de son amour. Bénis-moi, protège-moi encore cette nuit et fais briller sur moi la lumière du Seigneur, éloigne de moi les bêtes sauvages des cauchemars, des mauvaises pensées, de toute impureté. Reste auprès de moi et inspire à mon cœur de nouvelles prières au long de cette nuit, même dans mon sommeil pour louer et pour bénir ensemble le Seigneur en tout temps. Psaume 91, 14 à 16 14 Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. 15 Il m'appelle, et moi, je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier, plus. 16 de longs jours, je veux le rassasier, astérisque. Et je ferai qu'il voit mon salut. Merci Seigneur pour la confiance dont tu remplis ma vie par ce psaume. Tu ne viens pas éliminer mes épreuves quelles qu'elles soient, car le ciel n'est pas encore pour aujourd'hui, mais tu me promets d'être avec moi dans mes épreuves, épreuves de santé, épreuves de famille, difficultés relationnelles ou professionnelles, soucis pour un être proche, difficultés à placer. Psaume 91, puissante prière du soir pour dormir en paix. La belle prière du soir pour dormir, la profonde prière puissante du psaume 91 donne paix et réconfort. Cette prière chrétienne catholique avant de dormir demande la protection divine sur le sommeil et sur la nuit. Le psaume 91 est aussi numéroté psaume 90. On peut allumer une bougie pour commencer, se mettre dans une attitude d'intériorité, de paix extérieure et intérieure, pour goûter la présence de Dieu. Méditation de la prière du soir psaume 91. Seigneur me voici, au terme de cette journée. Je viens en ta présence élever vers toi mon offrande du soir, l'offrande de mon cœur et de ma vie, l'offrande de ma journée. Me voici pour te louer, te bénir, t'adorer, te glorifier pour tes merveilles, te remercier Dieu très haut pour toutes les grâces que j'ai reçues en cette journée, toutes celles que j'ai vues, et toutes celles que ton amour m'a données sans même que je le sache, comme ta protection divine dans les moindres choses. Pour tout cela, Seigneur, reçois en ce soir l'hommage de ma prière, l'adoration de mon cœur, et mon action de grâce pour toutes tes grâces à travers les paroles du psaume 91. Seigneur, me voici, entends ma prière. Amen. Psaume 91, 1 à 2. 01 quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, 02 je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Seigneur, Père Tout-Puissant, Père Éternel, toi qui as créé l'univers et qui tiens toutes choses en ta main, je me place en ce soir sous ta protection, sous ton abri, sous l'ombre de ta puissance et de ton amour. Au début de ce psaume, Seigneur, je viens humblement te dire, tu es mon Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton secours et de ta protection. Seigneur, je ne suis pas un Dieu, toi tu es tout et je ne suis rien, mais tu m'aimes, alors je viens humblement, dans ma vulnérabilité, en ce soir, me réfugier sous ton ombre. Chers amis, ce psaume 91 s'ouvre sur un acte d'humilité et un acte de confiance. J'ai besoin du refuge du Seigneur et je lui fais confiance, je suis sûre de sa protection divine qui ne peut me manquer. Amen. Psaume 91, 3 à 4. 03 C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique, astérisque. 04 Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Merci Seigneur pour tous les événements de cette journée dans lesquels s'est manifestée ta protection divine. De nombreuses fois ta grâce m'a protégé aujourd'hui des attaques du mal, de tous les ennemis invisibles qui veulent m'emprisonner dans leur filet et me faire chuter dans la peste du péché. Ils y sont malheureusement parvenus plusieurs fois aujourd'hui, car je reconnais humblement que j'ai péché, alors je te supplie de m'accorder ton pardon et ta miséricorde. J'ai confiance en toi Seigneur, j'invoque ton nom très saint, j'invoque le précieux sang de Jésus qui me couvre et me protège par son insondable miséricorde. Amen. Si j'ai été infidèle aujourd'hui, Seigneur, toi tu es toujours fidèle. Et je prends la ferme résolution, avec le secours de ta grâce, de te rester désormais et pleinement fidèle. Amen. Garde-moi, guéris-moi, pardonne-moi Seigneur. Amen. Psaume 91, 5 à 7. 05 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour. 06 Ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. 07 Qu'il en tombe mille à tes côtés, plus qu'il en tombe dix mille à ta droite, astérisque. Toi, tu restes hors d'atteinte. En ce soir, Seigneur, tu viens me redire combien est puissante ta protection. Je n'ai rien à craindre. Je peux dormir sur mes deux oreilles, dans la paix de ton cœur. Aucune terreur ne peut me menacer cette nuit puisque je suis sous tes ailes. La flèche des mauvaises paroles, la peste du mal, le fléau des mauvaises pensées et de la violence, tu les chasses définitivement de mon cœur. Tu me redis combien je suis aimé de ton cœur, Seigneur, car si une multitude insondable tombe, si le monde autour de moi s'écroule, tu me gardes dans un lieu sûr. Ton amour si puissant que rien ne peut l'empêcher de me bénir et de me combler. Seigneur, merci pour la protection et le refuge assuré que tu me donnes par ta bonté. Amen. Psaume 91, août 2010. 08 Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. 09 Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du très haut ta forteresse. 10 Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approché de ta demeure. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette journée et pour tous les bienfaits que tu nous as accordés. Nous te louons pour ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Nous invoquons maintenant les promesses de ta parole, les psaumes 23, 70 et 91, pour nous protéger de tout mal et de tout danger, pour nous guider dans la bonne direction, pour nous donner force, courage et paix. Le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verres pâturages, il nous conduit près des eaux paisibles. Il restaure notre âme, il nous conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous, ta houlette et ton bâton nous rassure. Tu dresses devant nous une table, en face de nos ennemis, tu induis notre tête, notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous poursuivrons tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'éternel pour toujours. Seigneur, viens à notre aide, hâte-toi de nous secourir. Qu'ils soient honteux et qu'ils rougissent, ceux qui en veulent à notre vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent notre malheur. Qu'ils soient dans la désolation, ceux qui se moquent de nous. Que tous ceux qui te cherchent, Seigneur, s'écris de joie et sois dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mort qui ravage en plein midi. Car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le serpent. Car il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je lui donnerai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Nous prions toutes ces paroles avec foi et confiance, sachant que tu es avec nous en tout temps et en tout lieu. Amen. Père éternel, Dieu très saint, tu es mon refuge et ma forteresse. Je veux ouvrir les yeux sur toutes tes bénédictions de cette journée, et te louer pour mon corps, pour mes sens, pour mon âme, pour toutes mes facultés. Je te bénis pour le soleil qui s'est levé ce matin, pour les nuages et la pluie qui fécondent la terre, pour les plantes, les animaux, pour toute la merveille de ta création dans laquelle l'harmonie et la beauté me dit combien tu es grand, combien tu es bon. Mais Seigneur, tu vois aussi que ce monde est marqué par le mal que tu n'as pas voulu. Combien de pécheurs ne te connaissent pas ou pas bien, et se mettent en grave danger de se perdre. Je te confie en ce soir tous les pécheurs de ce monde, spécialement tous les agonisants, dans la foi, dans la confiance Seigneur que par mon humble prière, tu les protégeras eux aussi de tout danger. Seigneur, par ta croix, sois la forteresse et le refuge de tous les pauvres pécheurs. Rejoins et convertis tous les cœurs, spécialement ceux des personnes qui nous sont les plus chères. Amen. Psaume 91, novembre 2013. 11 Ils donnent mission à ces anges. De te garder sur tous tes chemins. 12 Ils te porteront sur leurs mains. Pour que ton pied ne heurte les pierres, 13 Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Sois loué Père Céleste pour l'aide invisible des anges. Merci pour mon ange gardien, cet ange que tu m'as donné pour me protéger en ton nom et me conduire jusqu'au ciel. Saint ange gardien, je te remercie en ce soir, de m'avoir accompagné toute cette journée. Merci de m'avoir protégé des pierres du chemin, de m'avoir porté quand je n'en pouvais plus, de m'avoir aidé invisiblement en toutes circonstances. Mon ange gardien, je bénis le Seigneur pour ta présence et demande à Dieu de te combler de toutes les bénédictions de son amour. Bénis-moi, protège-moi encore cette nuit et fais briller sur moi la lumière du Seigneur, éloigne de moi les bêtes sauvages des cauchemars, des mauvaises pensées, de toute impureté. Reste auprès de moi et inspire à mon cœur de nouvelles prières au long de cette nuit, même dans mon sommeil pour louer et pour bénir ensemble le Seigneur en tout temps. Psaume 91, 14 à 16 14, puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. 15 il m'appelle, et moi, je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier, plus. 16 de longs jours, je veux le rassasier, astérisque. Et je ferai qu'il voit mon salut. Merci Seigneur pour la confiance dont tu remplis ma vie par ce psaume. Tu ne viens pas éliminer mes épreuves quelles qu'elles soient, car le ciel n'est pas encore pour aujourd'hui, mais tu me promets d'être avec moi dans mes épreuves, épreuves de santé, épreuves de famille, difficultés relationnelles ou professionnelles, soucis pour un être proche, difficultés à prier. Psaume 91, puissante prière du soir pour dormir en paix. La belle prière du soir pour dormir, la profonde prière puissante du psaume 91 donne paix et réconfort. Cette prière chrétienne catholique avant de dormir demande la protection divine sur le sommeil et sur la nuit. Le psaume 91 est aussi numéroté psaume 90. On peut allumer une bougie pour commencer, se mettre dans une attitude d'intériorité, de paix extérieure et intérieure, pour goûter la présence de Dieu. Méditation de la prière du soir. Psaume 91 Seigneur me voici, au terme de cette journée. Je viens en ta présence élever vers toi mon offrande du soir, l'offrande de mon cœur et de ma vie, l'offrande de ma journée. Me voici pour te louer, te bénir, t'adorer, te glorifier pour tes merveilles, te remercier Dieu très haut pour toutes les grâces que j'ai reçues en cette journée, toutes celles que j'ai vues, et toutes celles que ton amour m'a données sans même que je le sache, comme ta protection divine dans les moindres choses. Pour tout cela, Seigneur, reçois en ce soir l'hommage de ma prière, l'adoration de mon cœur, et mon action de grâce pour toutes tes grâces à travers les paroles du psaume 91. Seigneur, me voici, entends ma prière. Amen. Psaume 91, 1 à 2. 01 quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, 02 je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Seigneur, Père Tout-Puissant, Père Éternel, toi qui as créé l'univers et qui tiens toutes choses en ta main, je me place en ce soir sous ta protection, sous ton abri, sous l'ombre de ta puissance et de ton amour. Au début de ce psaume, Seigneur, je viens humblement te dire, tu es mon Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton secours et de ta protection. Seigneur, je ne suis pas un Dieu, toi tu es tout et je ne suis rien, mais tu m'aimes, alors je viens humblement, dans ma vulnérabilité, en ce soir, me réfugier sous ton ombre. chers amis, ce psaume 91 s'ouvre sur un acte d'humilité et un acte de confiance. J'ai besoin du refuge du Seigneur et je lui fais confiance, je suis sûr de sa protection divine qui ne peut me manquer. Amen. Psaume 91, 3 à 4. 03 C'est lui qui te sauve des filets du chasseur, et de la peste maléfique, astérisque. 04 Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Merci Seigneur pour tous les événements de cette journée dans lesquels s'est manifestée ta protection divine. De nombreuses fois ta grâce m'a protégé aujourd'hui des attaques du mal, de tous les ennemis invisibles qui veulent m'emprisonner dans leur filet et me faire chuter dans la peste du péché. Ils y sont malheureusement parvenus plusieurs fois aujourd'hui, car je reconnais humblement que j'ai péché, alors je te supplie de m'accorder ton pardon et ta miséricorde. J'ai confiance en toi Seigneur, j'invoque ton nom très saint, j'invoque le précieux sang de Jésus qui me couvre et me protège par son insondable miséricorde. Amen. Si j'ai été infidèle aujourd'hui, Seigneur, toi tu es toujours fidèle. Et je prends la ferme résolution, avec le secours de ta grâce, de te rester désormais pleinement fidèle. Amen. Garde-moi, guéris-moi, pardonne-moi Seigneur. Amen. Psaume 91, 5 à 7 05 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour. 06 Ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. 07 Qu'il en tombe mille à tes côtés, plus qu'il en tombe dix mille à ta droite, astérisque. Toi, tu restes hors d'atteinte. En ce soir, Seigneur, tu viens me redire combien est puissante ta protection. Je n'ai rien à craindre. Je peux dormir sur mes deux oreilles, dans la paix de ton cœur. Aucune terreur ne peut me menacer cette nuit puisque je suis sous tes ailes. La flèche des mauvaises paroles, la peste du mal, le fléau des mauvaises pensées et de la violence, tu les chasses définitivement de mon cœur. Tu me redis combien je suis aimé de ton cœur, Seigneur, car si une multitude insondable tombe, si le monde autour de moi s'écroule, tu me gardes dans un lieu sûr. Ton amour si puissant que rien ne peut l'empêcher de me bénir et de me combler. Seigneur, merci pour la protection et le refuge assuré que tu me donnes par ta bonté. Amen. Psaume 91, août 2010. 08 Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. 09 Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du très haut ta forteresse. 10 Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette journée et pour tous les bienfaits que tu nous as accordés. Nous te louons pour ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Nous invoquons maintenant les promesses de ta parole, les psaumes 23, 70 et 91, pour nous protéger de tout mal et de tout danger, pour nous guider dans la bonne direction, pour nous donner force, courage et paix. Le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verres pâturages, il nous conduit près des eaux paisibles. Il restaure notre âme, il nous conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous, ta houlette et ton bâton nous rassure. Tu dresses devant nous une table, en face de nos ennemis, tu induis notre tête, notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous poursuivrons tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'éternel pour toujours. Seigneur, viens à notre aide, hâte-toi de nous secourir. Qu'ils soient honteux et qu'ils rougissent, ceux qui en veulent à notre vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent notre malheur. Qu'ils soient dans la désolation, ceux qui se moquent de nous. Que tous ceux qui te cherchent, Seigneur, s'écrit de joie et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, Exalté soit Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mort qui ravage en plein midi. Car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le serpent. Car il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je lui donnerai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Nous prions toutes ces paroles avec foi et confiance, sachant que tu es avec nous en tout temps et en tout lieu. Amen. Père éternel, Dieu très saint, tu es mon refuge et ma forteresse. Je veux ouvrir les yeux sur toutes tes bénédictions de cette journée, et te louer pour mon corps, pour mes sens, pour mon âme, pour toutes mes facultés. Je te bénis pour le soleil qui s'est levé ce matin, pour les nuages et la pluie qui fécondent la terre, pour les plantes, les animaux, pour toute la merveille de ta création dans laquelle l'harmonie et la beauté me dit combien tu es grand, combien tu es bon. Mais Seigneur, tu vois aussi que ce monde est marqué par le mal que tu n'as pas voulu. Combien de pécheurs ne te connaissent pas ou pas bien, et se mettent en grave danger de se perdre. Je te confie en ce soir tous les pécheurs de ce monde, spécialement tous les agonisants, dans la foi, dans la confiance Seigneur que par mon humble prière, tu les protégeras eux aussi de tout danger. Seigneur, par ta croix, sois la forteresse et le refuge de tous les pauvres pécheurs. Rejoins et convertis tous les cœurs, spécialement ceux des personnes qui nous sont les plus chères. Amen. Psaume 91, novembre 2013. 11 Ils donnent mission à ces anges de te garder sur tous tes chemins. 12 Ils te porteront sur leurs mains. Pour que ton pied ne heurte les pierres, 13 Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Sois loué Père Céleste pour l'aide invisible des anges. Merci pour mon ange gardien, cet ange que tu m'as donné pour me protéger en ton nom et me conduire jusqu'au ciel. Saint ange gardien, je te remercie en ce soir, de m'avoir accompagné toute cette journée. Merci de m'avoir protégé des pierres du chemin, de m'avoir porté quand je n'en pouvais plus, de m'avoir aidé invisiblement en toutes circonstances. Mon ange gardien, je bénis le Seigneur pour ta présence et demande à Dieu de te combler de toutes les bénédictions de son amour. Bénis-moi, protège-moi encore cette nuit et fais briller sur moi la lumière du Seigneur, éloigne de moi les bêtes sauvages des cauchemars, des mauvaises pensées, de toute impureté. Reste auprès de moi et inspire à mon cœur de nouvelles prières au long de cette nuit, même dans mon sommeil pour louer et pour bénir ensemble le Seigneur en tout temps. Psaume 91, 14 à 16 Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Quinze il m'appelle, et moi, je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier, plus. Cesse de longs jours, je veux le rassasier, astérisque. Et je ferai qu'il voit mon salut. Merci Seigneur pour la confiance dont tu remplis ma vie par ce psaume. Tu ne viens pas éliminer mes épreuves quelles qu'elles soient, car le ciel n'est pas encore pour aujourd'hui, mais tu me promets d'être avec moi dans mes épreuves, épreuves de santé, épreuves de famille, difficultés relationnelles ou professionnelles, soucis pour un être proche, difficultés à placer. Psaume 91 Puissante prière du soir pour dormir en paix. La belle prière du soir pour dormir, la profonde prière puissante du psaume 91 donne paix et réconfort. Cette prière chrétienne catholique avant de dormir demande la protection divine sur le sommeil et sur la nuit. Le psaume 91 est aussi numéroté psaume 90. On peut allumer une bougie pour commencer, se mettre dans une attitude d'intériorité, de paix extérieure et intérieure, pour goûter la présence de Dieu. Méditation de la prière du soir psaume 91 Seigneur me voici, au terme de cette journée. Je viens en ta présence élever vers toi mon offrande du soir, l'offrande de mon cœur et de ma vie, l'offrande de ma journée. Me voici pour te louer, te bénir, t'adorer, te glorifier pour tes merveilles, te remercier Dieu très haut pour toutes les grâces que j'ai reçues en cette journée, toutes celles que j'ai vues, et toutes celles que ton amour m'a données sans même que je le sache, comme ta protection divine dans les moindres choses. Pour tout cela, Seigneur, reçois en ce soir l'hommage de ma prière, l'adoration de mon cœur, et mon action de grâce pour toutes tes grâces à travers les paroles du psaume 91. Seigneur, me voici, entends ma prière. Amen. Psaume 91, 1 à 2. 01 Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, 02 Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Seigneur, Père Tout-Puissant, Père Éternel, Toi qui as créé l'univers et qui tiens toutes choses en ta main, je me place en ce soir sous ta protection, sous ton abri, sous l'ombre de ta puissance et de ton amour. Au début de ce psaume, Seigneur, je viens humblement te dire, Tu es mon Dieu, j'ai besoin de Toi, j'ai besoin de Ton secours et de Ta protection. Seigneur, je ne suis pas un Dieu, Toi tu es tout et je ne suis rien, mais tu m'aimes, alors je viens humblement, dans ma vulnérabilité, en ce soir, me réfugier sous ton ombre. Chers amis, ce psaume 91 s'ouvre sur un acte d'humilité et un acte de confiance. J'ai besoin du refuge du Seigneur, et je lui fais confiance, je suis sûr de sa protection divine qui ne peut me manquer. Amen. Psaume 91, 3 à 4. 03 C'est lui qui te sauve des filets du chasseur, et de la peste maléfique, astérisque. 04 Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Merci Seigneur pour tous les événements de cette journée dans lesquels s'est manifestée Ta protection divine. De nombreuses fois Ta grâce m'a protégé aujourd'hui des attaques du mal, de tous les ennemis invisibles qui veulent m'emprisonner dans leur filet et me faire chuter dans la peste du péché. Ils y sont malheureusement parvenus plusieurs fois aujourd'hui, car je reconnais humblement que j'ai péché, alors je te supplie de m'accorder ton pardon et ta miséricorde. J'ai confiance en Toi Seigneur, j'invoque Ton nom très saint, j'invoque le précieux sang de Jésus qui me couvre et me protège par son insondable miséricorde. Amen. Si j'ai été infidèle aujourd'hui, Seigneur, Toi Tu es toujours fidèle. Et je prends la ferme résolution, avec le secours de Ta grâce, de te rester désormais pleinement fidèle. Amen. Garde-moi, guéris-moi, pardonne-moi Seigneur. Amen. Psaume 91, 5 à 7 05 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour. 06 Ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. 07 Qu'il en tombe mille à tes côtés, plus qu'il en tombe dix mille à ta droite, astérisque. Toi, tu restes hors d'atteinte. En ce soir, Seigneur, tu viens me redire combien est puissante ta protection. Je n'ai rien à craindre. Je peux dormir sur mes deux oreilles, dans la paix de ton cœur. Aucune terreur ne peut me menacer cette nuit puisque je suis sous tes ailes. La flèche des mauvaises paroles, la peste du mal, le fléau des mauvaises pensées et de la violence, tu les chasses définitivement de mon cœur. Tu me redis combien je suis aimé de ton cœur, Seigneur, car si une multitude insondable tombe, si le monde autour de moi s'écroule, tu me gardes dans un lieu sûr. Ton amour si puissant que rien ne peut l'empêcher de me bénir et de me combler. Seigneur, merci pour la protection et le refuge assuré que tu me donnes par ta bonté. Amen. Psaume 91, août 2010 08 Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. 09 Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du très haut ta forteresse. 10 Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approché de ta demeure. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette journée et pour tous les bienfaits que tu nous as accordés. Nous te louons pour ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Nous invoquons maintenant les promesses de ta parole, les psaumes 23, 70 et 91, pour nous protéger de tout mal et de tout danger, pour nous guider dans la bonne direction, pour nous donner force, courage et paix. Le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verres pâturages, il nous conduit près des eaux paisibles. Il restaure notre âme, il nous conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous, ta houlette et ton bâton nous rassure. Tu dresses devant nous une table, en face de nos ennemis, tu induis notre tête, notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous poursuivrons tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison de l'éternel pour toujours. Seigneur, viens à notre aide, hâte-toi de nous secourir. Qu'ils soient honteux et qu'ils rougissent, ceux qui en veulent à notre vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent notre malheur. Qu'ils soient dans la désolation, ceux qui se moquent de nous. Que tous ceux qui te cherchent, Seigneur, s'écrit de joie et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, Exalté soit Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mort qui ravage en plein midi. Car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le serpent. Car il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je lui donnerai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Nous prions toutes ces paroles avec foi et confiance, sachant que tu es avec nous en tout temps et en tout lieu. Amen. Père éternel, Dieu très saint, tu es mon refuge et ma forteresse. Je veux ouvrir les yeux sur toutes tes bénédictions de cette journée, et te louer pour mon corps, pour mes sens, pour mon âme, pour toutes mes facultés. Je te bénis pour le soleil qui s'est levé ce matin, pour les nuages et la pluie qui fécondent la terre, pour les plantes, les animaux, pour toute la merveille de ta création dans laquelle l'harmonie et la beauté me dit combien tu es grand, combien tu es bon. Mais Seigneur, tu vois aussi que ce monde est marqué par le mal que tu n'as pas voulu. Combien de pécheurs ne te connaissent pas ou pas bien, et se mettent en grave danger de se perdre. Je te confie en ce soir tous les pécheurs de ce monde, spécialement tous les agonisants, dans la foi, dans la confiance Seigneur que par mon humble prière, tu les protégeras eux aussi de tout danger. Seigneur, par ta croix, sois la forteresse et le refuge de tous les pauvres pécheurs. Rejoins et convertis tous les cœurs, spécialement ceux des personnes qui nous sont les plus chères. Amen. Psaume 91, novembre 2013 11 Ils donnent mission à ces anges de te garder sur tous tes chemins. 12 Ils te porteront sur leurs mains. Pour que ton pied ne heurte les pierres, 13 Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Sois loué Père Céleste pour l'aide invisible des anges. Merci pour mon ange gardien, cet ange que tu m'as donné pour me protéger en ton nom et me conduire jusqu'au ciel. Saint ange gardien, je te remercie en ce soir, de m'avoir accompagné toute cette journée. Merci de m'avoir protégé des pierres du chemin, de m'avoir porté quand je n'en pouvais plus, de m'avoir aidé invisiblement en toutes circonstances. Mon ange gardien, je bénis le Seigneur pour ta présence et demande à Dieu de te combler de toutes les bénédictions de son amour. Bénis-moi, protège-moi encore cette nuit et fais briller sur moi la lumière du Seigneur, éloigne de moi les bêtes sauvages des cauchemars, des mauvaises pensées, de toute impureté. Reste auprès de moi et inspire à mon cœur de nouvelles prières au long de cette nuit, même dans mon sommeil pour louer et pour bénir ensemble le Seigneur en tout temps. Psaume 91, 14 à 16 14, puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. 15 il m'appelle, et moi, je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier, plus. 16 de longs jours, je veux le rassasier, astérisque. Et je ferai qu'il voit mon salut. Merci Seigneur pour la confiance dont tu remplis ma vie par ce psaume. Tu ne viens pas éliminer mes épreuves quelles qu'elles soient, car le ciel n'est pas encore pour aujourd'hui, mais tu me promets d'être avec moi dans mes épreuves, épreuves de santé, épreuves de famille, difficultés relationnelles ou professionnelles, soucis pour un être proche, difficultés à placer, et que tu me remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada